Bon, alors Edith, qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, je fais des queues de porc à l'étouffée. D'accord. Donc, je vais mettre des oignons et de l'ail pilé dedans. Oui. Voilà. C'est une recette que vous faites à la réunion, ça aussi ? Voilà, on fait comme ça. Voilà. Alors, je mets des tomates concassées. Oui. Voilà. D'accord. Une petite feuille de laurier. Oui. Du poivre. D'accord. Bon, c'est du poivre fin, c'est pas... Normalement, c'est du grain qu'il faut mettre ? Non. Non ? Du poivre. Après, je mets un petit peu de mélange d'herbe. D'accord. Et ça, tu fais qu'avec les queues de porc, alors ? Je fais avec des queues de porc ou des pieds de porc. Ah, d'accord, avec tes pieds de porc. Et puis, c'est présenté pareil, non ? Voilà, tout à fait. Alors, un petit peu de sel. Ah, tu mets tout tout de suite ? Je mets tout. D'accord. Je mets tous les épices dessus. Oui. Et ça, c'est tout à fait ? Je mets un petit peu de jus de tomate, aussi. D'accord. Ça va teinter. D'accord. Voilà. Et après, tu mets pas de sel ? Je vais mettre du safran. D'accord. Tu vas chercher le safran, alors. Oui. Donc, ça n'a pas l'air trop compliqué. Mais ça a l'air d'être sympathique à déguster, j'ai l'impression. On verra tout à l'heure. Donc là, maintenant, tu mets du safran. Allez, un petit peu de safran. Le safran, ça fait quoi ? Ça donne de la couleur, hein ? Ça donne un petit goût et une couleur. D'accord. Alors, maintenant, je vais couvrir d'eau. D'accord. Voilà. Et je vais laisser cuire. Tu vas laisser cuire combien de temps ? Quand ça moue, on baisse le feu. On laisse cuire à petit feu à peu près une heure. Oui. C'est cuire à l'étouffée. À l'étouffée. D'accord. Alors, je remets un petit peu pour que ça cuisse bien. D'accord. Le porc, il faut que ça soit bien cuit. Ah oui, oui. Quoique, je connais des gens, moi, qui mangent le porc saignant, mais bon, c'est pas... Non, c'est pas bon. Et puis, c'est pas recommandé, en plus. Voilà. Je mets assez d'eau pour que ça cuisse bien. Oui. Voilà. Voilà, je couvre. D'accord. Et je mets sur le feu. D'accord. Une fois que ça bouge, je baisse. D'accord. Et donc, ça cuira pendant une heure. Voilà. Bon, ben, écoute, je te donne rendez-vous tout à l'heure, alors. D'accord. Bon, ben, alors, ça y est, dites-ce que cuit. Donc, ah oui, effectivement, ça a l'air appétissant, alors. Donc, on mange ça avec quoi, exactement ? Alors, à La Réunion, on mange avec du riz. Oui. Des légumes secs, et puis une petite sauce pimentée. D'accord. À côté, il y a du jus, on peut arroser son riz avec le jus. D'accord. Donc là, c'est d'un queue de cochon, mais on peut faire ça aussi avec les pieds de cochon, hein ? Voilà, on peut faire avec des pieds de cochon, mais coupés en rondelles. Ah oui, d'accord, oui, c'est ce que tu m'avais dit. Ici, on coupe dans le sens de la longueur, mais nous, les pieds de porc, on coupe en rondelles. D'accord. Donc, tu dis qu'on déguste ça avec du riz, et puis avec des grains, comme vous dites à La Réunion. Voilà, et un petit piment à côté. D'accord. Ben, écoute, je te remercie, on va goûter ça. À bientôt. À bientôt. À bientôt.